Musique Musique Je suis très contente, ça s'est très très bien passé, très très contente et surtout que Cholet a présenté quelque chose de très important pour moi, identité traditionnelle, parce que moi j'aime la tradition africaine, alors je suis très contente, ça s'est bien passé, voilà. Et c'est la première fois que vous lancez, que vous organisez une histoire de verdissage, alors c'est uniquement pour Cholet que vous l'avez fait ? Non, moi je suis prête à travailler avec tous les artistes, on a beaucoup d'artistes ici au Congo, ils sont tous les bienvenus ici à la galerie Palenka, Donc il n'y a pas que Cholet, et il y aura encore tout plein d'autres artistes plus tard. Moi je suis là pour encourager les artistes à faire quelque chose, vous comprenez ? Donc je suis là pour encourager les gens à travailler davantage dans l'art et on a beaucoup de choses à montrer. Donc avec Cholet, il nous a fait un très très beau spectacle, mais ce n'est que le début, il y a encore d'autres choses qui vont venir. Donc en résumé, ce n'est pas la dernière fois ? Non, ce n'est pas la dernière fois. La galerie Palenka a permis à un artiste congolais de s'exprimer pleinement. C'est de manière régulière, la galerie Palenka organise d'une façon systématique des expositions qui contribuent à promouvoir l'art congolais dans son ensemble. Nous pensons que c'est quelque chose d'extrêmement important. Le pays est à l'aube d'un grand renouveau, l'art fait partie de ce renouveau. Quel est maintenant votre plus grand souhait pour que l'art puisse progresser dans le monde artistique congolais ? Professionnaliser l'organisation de toutes ces manifestations, professionnaliser la manière dont on va promouvoir ces gens, professionnaliser le savoir-faire, le savoir travailler des Congolais à l'extérieur aussi. On a trop souvent tendance à dénigrer ce qui se passe ici. Pourquoi ne pas montrer de temps en temps ce qui est bien fait aussi ? Musique 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 J'ai beaucoup exposé à l'étranger, donc j'ai vécu à l'étranger pendant 30 ans, et là je reviens au pays, je vais m'installer ici même. J'ai jamais arrêté de peindre, donc je rentrais au pays de temps en temps faire une exposition, je repartais, mais sauf qu'avec les problèmes qu'a connus le pays pendant 10 ans, je n'étais pas revenu. Et là maintenant je reviens, fatigué de l'Europe, mais je reviens m'installer. Cholet est un des brillants peintres que j'ai connus à l'époque, parce qu'il fait partie de ma promotion. J'ai fait les beaux-arts à Kinshasa, et on a fini en même temps. Et Cholet c'est un des peintres, je dirais, un des peintres les plus modernes dans le pays aujourd'hui. Et c'est quelqu'un qu'il faut beaucoup soutenir, parce que sa peinture est particulière, son abstraction est très évoluée, même au niveau international il passerait très bien. D'ailleurs je le soutiens à fond, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup, et d'une gentillesse extrême. Le Congo se réveille à nouveau, sur le plan artistique, parce qu'on avait une très très bonne réputation sur le plan artistique dans le monde, qu'on a perdu, et ce serait des choses qu'il faut continuer à encourager pour que ça reprenne encore, qu'on retrouve notre place dans le temps. Il y a de bonnes et de mauvaises choses, il appartient aux artistes de savoir se situer réellement pour ne pas tomber dans la facilité. Moi en tant qu'enseignant, parce que c'est ma carrière, c'est ma profession, j'apprends l'ABC du dessin à ceux qui veulent devenir artistes, quitte à eux de s'épanouir, de se chercher quand ils auront appris les règles élémentaires de l'art. Mais l'art moderne nous permet de nous exploser, de nous épanouir, de nous évader, d'utiliser des expressions qui plaisent, non pas seulement au bon sens, mais à l'âme. Parce qu'en fait, l'art, c'est le langage de l'âme. Et bien ici, devant nous, nous avons un tableau du maître Cholet. Moi, personnellement, je ne peux pas expliquer ce qu'il y a sous nos yeux ici. Mais maître Cholet, à qui je dis bonsoir, bonsoir maître Cholet ? Oui, oui, je suis maître Cholet, voilà comme vous venez de le dire. Alors, ce soir, nous sommes dans votre vernissage ici, votre vernissage, c'est un grand honneur, mais ici, typiquement, nous avons une de vos œuvres. Mais alors, expliquez-nous un peu, qu'est-ce qui est représenté sur ce tableau ? Vous êtes devant un tableau qui s'intitule « Femme et paix ». La femme est représentée par ces peignes que j'ai dû coller, un peigne africain, à la forme de la femme, comme vous le voyez. C'est plus, non seulement pour inciter la femme à devenir vraiment une femme de paix, mais aussi, je suis en train de confirmer que la femme est réellement une femme de paix. Et cette paix est exprimée par la couleur blanche qui est tout autour de la femme. Donc, là, je prends l'exemple, par exemple, dans mon village, et si les hommes sont entre eux, c'est vraiment la brutalité, c'est vraiment les choquants. Mais une fois que la femme intervienne, une fois que la femme vient là, et c'est la paix, c'est le repos qui anime cette société-là, finalement. Ah ben, parfait ! Alors là, le tableau est bien expliqué. Alors, ici, maintenant, une autre question. Je remarque qu'il y a un, deux, trois compartiments ici, trois parties de ce tableau-là, c'est divisé, mais qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Non, ben, ça dit que c'est juste un style, ça fait un tableau appelé triptyque. C'est un tableau fait en toi, qu'on peut lire, parce que ça, c'est une lecture, qu'on peut lire à partir de là, on prend de la gauche jusque là, voilà. Ah ! C'est un style triptyque, voilà. D'accord. Alors, maintenant, dites-nous, pour faire tout ce genre de travail, ça vous prend combien de temps, là ? Le temps, je ne sais pas le dire, ça dépend de mon état, vous comprenez ? Si je suis dégagé, je peux peindre un tableau pour une semaine, mais si je ne suis pas dégagé, ça va prendre plus de jours, ça dépend de la façon dont je me suis réveillé, de l'état dont je me trouve. Ce que j'exprime dans mes tableaux, c'est des symboles, des signes, des cérémonies que j'ai vues dans mon enfance. C'est ce que je suis en train d'exprimer ici. Par exemple, les éléments skiltés sur la lance de mon grand-père. Oui, je l'exprime aussi dans ce tableau, vous comprenez ? Et alors, j'ai fait les sciences économiques à l'université de Kinshasa. Vous avez fait les sciences économiques ? Oui, bien sûr. Les hasards m'amener à l'académie des beaux-arts, où je suis devenu artiste peintre, voilà. Est-ce que vous avez des jeunes que vous encadrez ? Oui, bien sûr, j'ai des jeunes dans mon atelier que j'encadre. Il y a des stagiaires qui viennent tout le temps en stage chez moi, voilà. Bien sûr, j'ai des jeunes que j'encadre. Je suis en train d'organiser, je crois que d'ici là, je vais organiser un grand festival. Pour moi, toute exposition, c'est comme une parturition. C'est comme une femme qui accouche. C'est toujours un événement heureux, parce que cet événement nous donne l'occasion de découvrir une facette ou un moment de l'artiste. Donc aujourd'hui, nous venons voir Cholet, le Cholet actuel. Nous le comparons au Cholet d'hier et peut-être nous envisageons le Cholet de demain. Mais c'est un événement, c'est un accouchement, un événement heureux. Vous savez, l'homme, c'est un être mouvant, c'est un moyen d'être en évolution. Et comme on dit souvent, celui qui n'avance pas recule. Eh bien, nous qui sommes critiques d'art, nous nous efforçons de voir si l'artiste avance ou s'il recule. Naturellement, pour ne pas me dédire, c'est qu'il a progressé, parce qu'il a montré ici un peu plus d'audace qu'avant. Il a été très audacieux dans les formes, très audacieux dans les coloris, très audacieux dans la maîtrise de la palette. Et ça, pour moi, c'est une avancée. Mais il a encore du chemin à parcourir, parce qu'il doit arriver à mieux traduire le message. Là, nous voyons une dextérité sur le plan de la palette, une dextérité, une maîtrise de coloris. Mais il faut qu'il approfondisse le message. Bon, d'abord, je suis très content de voir que les jeunes que j'ai formés, que nous avions formés, et commencent à prendre un peu du volume. Et pour moi, c'est une satisfaction. Donc, vous pourrez supposer que maintenant, la relève est assurée, quelque chose comme ça ? Oh oui, oui, on n'est pas loin de là. On n'est pas loin de là. Je connais bien le Petit Cholet. Il a étudié chez nous, à l'Académie des Vos Arts. Et on a suivi pas à pas son travail. C'est une fierté pour nous ? Oui. Et puis, il suit un peu les traces des aînés. Il sort un peu du pays pour aller exposer en dehors du pays. Et c'est ça qui est le plus intéressant. Parce que pour un artiste, ce n'est pas seulement la gloire nationale, mais il faut se hisser à un niveau beaucoup plus élevé, sur être un... appartenir à... À la grande dimension ? Oui, à l'univers, donc être un universaliste. Reconnu l'universaliste. Parce qu'on est congolais. Le grand message, c'est de toujours travailler. Travailler, travailler, jusqu'au dernier souple. Nous ne voulons pas être des égoïstes, mais nous voulons que ces jeunes nous remplacent valablement. Et maintenant, on prépare l'expression de Dortmund au mois de juillet. Sous-titrage ST' 501 Oui, c'est une oeuvre couleur en branche qui représente la métamorphose, qui représente le combat de la vie actuelle que nous traversons, mais qui est exprimée avec les animaux, c'est-à-dire les oiseaux, ensemble avec la nature, qui donc représente le combat, la lutte, et il est là, prêt à surgir sur tout ce qui est mauvais, contre son entourage, et il se bat, et cela s'exprime par la forme de la feuille qui enrobe les ailes, l'oiseau qui essaie de se déplacer, de sortir de cette angoisse. Je me suis inspiré à partir de la nature, en voyant différents documentaires, en voyant les animaux, les oiseaux. Il y a eu plusieurs présentations, et ensuite, compte tenu de la conjoncture actuelle, il n'y a pas eu directement de clients et tout. Comme ça, je l'ai gardé dans la nature, au jardin, et en même temps, ça a profité d'avoir une nouvelle patine en fonction des intempéries durant les quatre ans qui se sont passés par après. Ce sont des grandes oeuvres qu'on ne peut pas reproduire plusieurs modèles par an, c'est-à-dire que c'est limité sur deux modèles. Donc celle-ci, c'est la première. Ça représente à peu près 1,65 m. Au niveau du poids, c'est à peu près 285 kg à 300. Donc on n'a pas vraiment pesé exactement, puisque ça varie des balances aussi. Et son volume ne dépasse pas un diamètre de plus ou moins 80 cm. Du cuivre allié avec du zinc, avec un certain pourcentage, c'est-à-dire un certain degré de zinc, pour obtenir du bronze légèrement rouge, afin que la patine puisse bien se marier avec la matière, parce que plus il y a de zinc, moins la patine s'attaque. Oui, 1 sur 2, c'est-à-dire que c'est le premier modèle sur deux modèles qui est limité. C'est une oeuvre qui est limitée à deux modèles. En dehors de deux, il n'existera plus de modèles et le moule sera détruit après.